... Il y a quelque chose dès le départ dans cette histoire d'amour de l'esthétique et qui tombe sur le corps féminin, assez rapidement. Donc la première scène se passe par exemple lorsque le narrateur a 5 ans. Et ensuite on passe à 10 ans et donc il y a un suivi permanent jusqu'à ces 40 ans de cette focalisation et de ces expériences qui sont d'ailleurs un peu problématiques. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi d'aller vers l'autre sexe puisqu'il s'agit de ça, d'aller vers le féminin quand on est du sexe masculin. Ce n'est pas évident de traverser ça et de trouver une compagnie qui correspond. Après, autobiographique, certainement dans la progression. Mais le livre de toute façon se passe en deux parties. La première partie, c'est effectivement le parcours initiatique. Et ensuite, ce sont des scènes qui sont un peu plus emblématiques de ces rencontres, un peu plus serrées sur les deux personnes qui partagent plaisir, érotisme, discussion, cinéma, littérature. C'est un livre que j'ai écrit assez rapidement, en tout cas pour ce qui a trait à la progression de l'initiatique, mais où j'ai ensuite monté des textes précédents que j'avais écrits il y a une dizaine d'années, des scènes que j'avais déjà écrites et que j'ai essayé de faire correspondre à une dramaturgie peut-être. de cette initiation sensuelle. Alors, ce livre s'appelle « Filles de mémoire ». Donc, il y a une question de mémoire et une question du féminin, évidemment. La référence éventuelle à Nerval et à ses filles de feu, elle n'est pas évidente. La référence à Arthaud et ses filles de cœur, elle n'est pas évidente. Mais en fait, ce sont quand même des rencontres où les filles sont pleines de feu, où le narrateur est plein de feu, où il y a du feu, en fait, effectivement. Les relations s'embrasent au bout d'un moment. Voilà, donc c'est aussi un livre de cœur parce qu'à un moment donné, il y a une rencontre, plusieurs rencontres qui sont plus de l'ordre du cœur, où un véritable échange, non plus que l'ordre de la séduction et du physique, s'agrège entre le féminin et le masculin. De toute façon, c'est quand même aussi la question du feu, la question d'être enflammé, de vouloir aussi avoir des expériences plurielles par cette curiosité de quelque chose qui fascine, qui est finalement la beauté. Alors, je ne sais pas si « Fille de mémoire » est un livre qui sera considéré comme féministe dans sa réception, mais en tout cas, c'est un livre sur l'amour des femmes. Depuis l'enfance, avec la mère, la grand-mère et les voisines ou les cousines, c'est de toute façon un livre qui, je pense, respecte le féminin dans son aspect le plus sensible. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'un homme peut écrire un livre féministe ? Je ne sais pas. Il est bien évident que mes références, elles vont aussi quand même à des auteurs comme Philippe Roth, comme Philippe Solers, comme Bukowski ou comme Casanova. Alors, est-ce qu'on peut considérer à première vue ces auteurs comme féministes ? Ce n'est pas sûr. Mais en même temps, il n'y a jamais de molestation du féminin. Il n'y a jamais de prise de pouvoir sur le féminin. Il n'y a jamais de mise en différence. Il y a cette recherche, en tout cas le narrateur recherche, quelque chose de complémentaire, quelque chose de... une rencontre, en fait. Mais le narrateur se lasse un petit peu, peut-être, d'une rencontre. Il faut qu'il en fasse une autre. Donc il passe, à un moment donné, à une expérience plurielle de ces rencontres. Et on peut presque toucher à ce qu'on appelle le libertinage, dans la mesure où, effectivement, il y a cette recherche qui va peut-être, à un moment donné, dans le fil du livre, devenir un petit peu effrénée. Mais le libertinage n'existe jamais aussi bien que quand il peut faire, après expérience, texte, que quand il peut faire récit. Au XVIIIe siècle, les libertins, ils faisaient... ils avaient des expériences multiples et variées. C'était le siècle dit du libertinage. Et des salons aussi, où les femmes tenaient salons, où on venait raconter son expérience, avec toute l'ambiguïté des relations hommes-femmes, en l'occurrence. Et donc, l'intérêt, c'est que... c'est d'avoir ensuite ce témoignage de Crébillon, par exemple, de Duclos, de Casanova, ou d'autres. Le livre s'appelle donc « Fille de mémoire ». La mémoire, la mémoire est très importante. C'est-à-dire, c'est un livre qui a été fait aussi pour que les événements qui avaient été vécus, ou rêvés, ou imaginés, ces événements, ils soient... ils ne soient pas perdus dans les limbes. Mais... Donc, effectivement, dans le rapport à Proust, c'est... c'est sauvé, peut-être, du néant, sauver des expériences avant que... des expériences rêvées, imaginées ou réelles, avant qu'elles disparaissent de sa propre mémoire, de son souvenir. Il est toujours difficile de se détacher de ces influences. Évidemment que on a... que j'ai beaucoup lu de livres autour de ces sujets, de la sensualité, de la sexualité, de l'érotisme et... et là, peut-être que j'ai pris la liberté de raconter des choses que je n'aurais pas pu raconter il y a dix ans, par exemple. Voilà. À un moment donné, on fait le point sur... sur... sur un itinéraire qui est toujours pareil. Est-ce que c'est... est-ce que c'est un véritable itinéraire ? Est-ce qu'on l'a rêvé ? Est-ce qu'on l'a imaginé ? Est-ce qu'on l'a... est-ce qu'on l'a vécu ? C'est aussi... Fille de mémoire est aussi un livre sur le rapport au corps qui, moi, à mon avis, me paraît aujourd'hui complètement enfoui dans l'image, dans l'écran. Donc, ce livre, c'est une tentative aussi de se rappeler des expériences physiques, de comment son corps, il y a quelques années, était plus actif, était moins pris par l'écran, moins pris par le téléphone, moins pris par le cinéma, par la télévision. Donc, le corps féminin qui est quand même en focale dans ce livre des filles de mémoire, le corps féminin, aujourd'hui, c'est difficile de parler, par exemple, d'un désir qui serait peut-être parfois trop fort. Donc, c'est aussi cette question du corps qu'il faut, à mon avis, qu'il faut mettre en avant pour ne pas oublier que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang et de désir puisque ce livre est dédié au désir, au pluriel. !